La maison aux nœuds est née en 1945 d'une reprise. A l'époque, elle était une entreprise générale du bâtiment et l'employait des maçons, des menuisiers et des terrassiers. Une deuxième génération a davantage orienté la société familiale vers la menuiserie bois et PVC, mais aussi vers la maçonnerie. Au plus fort de l'activité, il y a eu jusqu'à 50 travailleurs. On a vécu un tournant au milieu des années 70, quand mon grand-père s'est lancé dans la fabrication de châssis de fenêtres en PVC. Donc il faut savoir qu'à l'époque, au milieu des années 70, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire, que personne ne connaît encore. Et là, mon grand-père va prendre son menuisier, va louer un garage, va acheter deux machines, donc une soudeuse et une scie. Et ils vont commencer de manière très artisanale à fabriquer non plus des châssis de fenêtres en bois, mais des châssis de fenêtres en PVC. Et petit à petit, cette activité va prendre un essor au niveau de l'entreprise pour représenter aujourd'hui plus de 70% du chiffre d'affaires. La troisième génération au travail depuis 20 ans déjà dans l'entreprise familiale est celle qui a su la mettre à l'heure du numérique. Un tournant fondamental qui n'a fait que renforcer la qualité du travail de cette PME. Au tournant des années 2010, le numérique est entré dans l'entreprise et ça a représenté effectivement un tournant parce que ça a révolutionné la manière de fabriquer les châssis de fenêtres. Donc ça nous permet une fabrication plus rapide, une fabrication plus précise, donc ça évite des problèmes au niveau de la production. Maintenant il faut savoir que si une partie de la production est automatisée, il y a toujours une partie qui est manuelle parce que certaines phases de la fabrication ne sont réalisées correctement que par un ouvrier spécialisé. Donc on a toujours maintenant une partie automatisée et une partie fabrication manuelle. Ici dans l'atelier, il faut savoir que les 7 personnes qui travaillent à la fabrication, plus de la moitié ont encore leur diplôme de menuisier en poche. C'est très important pour nous, on veut qu'ils connaissent la technique du bâtiment, que ce ne soit pas simplement des opérateurs sur machine. Maintenant c'est vrai qu'ils ont dû évoluer pour s'adapter aux machines à commande numérique, s'adapter à l'électronique, s'adapter à l'informatique, mais tout en gardant cette connaissance de base des métiers du bâtiment. On l'a compris, l'entreprise Honneur reste donc aujourd'hui encore une petite structure composée de deux départements, une menuiserie et une entité spécialisée dans la maçonnerie. La partie PVC est celle qui au cours de ces dernières années aura nécessité d'importants investissements. Il faut savoir le passage au numérique avec l'agrandissement de l'atelier, les machines à commande numérique, ça représente depuis 2011 plus de 500 000 euros d'investissement. Le chiffre d'affaires actuellement, uniquement pour la partie PVC, c'est plus de 2,5 millions d'euros. C'est entre 3 000 et 4 000 châssis de fenêtres qui sortent chaque année de la ligne de production. Plus alors évidemment encore l'activité, le reste de l'activité qui se passe sur chantier avec l'activité de maçonnerie et de montage des châssis cofabriques. Honneur n'est sans doute pas une entreprise qui peut toujours rivaliser sur les prix, mais là où elle fait la différence, c'est incontestablement sur la qualité de son travail et de son service après-vente. Sous-titrage Société Radio-Canada